Bonjour à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel encore une fois sur YouTube. Et donc aujourd'hui je vais apprendre aux nouveaux youtubeurs ou youtubeurs en herbe ou appelez-les comme vous voulez, à ajouter dans vos vidéos, dans leurs vidéos, des annotations. Alors pour ce faire c'est très simple, vous allez déjà avoir en prérequis, avoir publié une vidéo. Il faut savoir que j'ai vu en commentaire il y a très récemment et j'y ai répondu, une personne m'a demandé si on pouvait mettre des annotations sur une vidéo pendant qu'on l'a publié, pendant qu'on l'a mettait en ligne. Et bien non, tout simplement puisque, enfin selon moi, selon ma logique, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas mettre d'annotations sur une vidéo qui n'est pas encore en ligne tout simplement. Donc on ne peut pas vraiment la regarder peu importe quand. Donc si vous voulez mettre une annotation avant que tout le monde voit la vidéo, et bien vous publiez la vidéo en nous répertorier ou alors en privé, vous mettez vos annotations et ensuite vous la mettez en public tout simplement. Donc pour mettre ces fameuses annotations, comment faire ? Et bien vous allez dans votre gestionnaire de vidéos et ensuite vous avez vos vidéos. Tout simplement, jusqu'à là, vous me suivez. Ensuite vous allez cliquer sur la vidéo où vous voulez mettre vos annotations et vous cliquez sur le petit bouton modifier. Vous avez aussi le petit menu déroulant en cliquant sur la flèche qui est à côté du bouton modifier. Plusieurs onglets qui sont affichés, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser pour l'instant. Nous, on va cliquer sur modifier, on va aller dessus et ça nous amène ici, sur la page des informations de notre vidéo, tout simplement. Et on va cliquer, avec une bonne logique, sur le bouton annotation avec une petite bulle. Une fois que c'est fait, voilà, vous m'avez suivi, on va baisser le son un peu. Donc jusque là, c'est bon. Bon, vous voyez qu'ici, il y a votre vidéo qui s'allume et tout. En dessous, vous avez une sorte de timeline un peu faite à la YouTube. A droite, vous avez deux boutons. Un bouton pour ajouter les annotations et un autre bouton pour modifier les annotations existantes. Et si vous n'avez pas ajouté d'annotations, vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas utiliser celui-ci. Donc, pour ce faire, pour ajouter une annotation, vous allez aller à l'endroit de votre vidéo où vous voulez mettre une annotation. D'abord, moi, je vais aller ici et je vais cliquer sur ce bouton. Une fois que j'ai cliqué dessus, j'ai cinq petits choix. J'ai bulle de texte, remarque, titre, annotation spotlight et libelé. Ça, ce sont cinq différentes annotations. On a les bulles de texte qui sont comme celle-ci. Voilà, vous écrivez votre texte. Voilà, je ne sais pas écrire, c'est très bien. Bon, vous écrivez votre texte et jusque-là, il n'y a rien de compliqué. En dessous, vous changez la couleur de votre texte ou pas. Ici, la couleur de la bulle. Ici, la taille du texte, etc. En dessous, vous avez le début et la fin de votre annotation. On ne va pas trop s'en occuper de ces deux boutons, puisque en touchant à la bulle qui est apparue en dessous, qui est tout simplement l'annotation qui est ici, eh bien, on va pouvoir régler la fin et le début de l'annotation, tout simplement. Donc, toucher à ces petits boutons ne servira à vraiment pas grand-chose. Ensuite, si on veut que cette annotation veuille nous mener vers un lien. Imaginons, je marque à la place de ces rivaux-là, je marque tout simplement « Abonnez-vous », voilà, avec un point. Et donc, je veux que ça mène vers ma chaîne. Eh bien, je vais cocher la petite case qui est ici, le petit lien, et ça m'affiche encore deux nouvelles options. Alors, il y a un petit menu déroulant qui s'affiche et quand je clique dessus, il y a plusieurs choses. Alors, à quoi correspondent-ils ? Donc, le premier, par défaut, est « Vidéo ». Ici, vous entrerez un lien, un url d'une vidéo, de votre vidéo, de la vidéo de quelqu'un d'autre, sur YouTube. Et en cliquant sur l'annotation, ça nous mènera directement sur la vidéo en question. Et si on veut que la vidéo en question s'ouvre dans un nouvel onglet et que ça ne charge pas sur la vidéo qu'on est en train de regarder, eh bien, on ouvre celui-ci. Ou non, c'est peut-être fait par défaut parce que ça, c'est une nouvelle fenêtre. Bon. Et ensuite, on a, après vidéo, on a la playlist. Donc, ça, vous en doutez, c'est pour accéder à la playlist de l'auteur de la vidéo. La chaîne, c'est pour la chaîne de la vidéo. Le profil « Page Google Plus », c'est, voilà, vous m'avez compris, la page Google Plus de l'auteur. Ici, nous, c'est ce qu'on veut. C'est le bouton « S'abonner ». Donc, en cliquant dessus, on a le nom d'utilisateur de YouTube à rentrer. Donc, moi, je vais taper « The Sparrow Gamer ». Je crois que ça rentre. Et on a un petit aperçu du lien en cliquant dessus. Si le pseudo est valide, voilà, ça marque dessus. Et donc, maintenant, quand la notation, on cliquera dessus, eh bien, ça amènera vers mon URL qui est affiché ici. Ensuite, après « S'abonner », il y a « Projet de financement participatif ». Donc, je vous avoue que c'est assez nouveau et que je n'y ai pas prêté forcément attention. Mais ce sont, je suppose, en tout cas, des annotations qui permettent, tout simplement, de rediriger vers des projets de financement participatif ou des projets des sites marchands. Pardon. Voilà. Donc, ça, c'était l'analyse globale des annotations. Après, on va effacer cette annotation avec la petite 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 poubelle ici. Voilà. On va en ajouter une autre. On va utiliser la Spotlight. Voilà. Donc, ça, c'est une autre sorte d'annotation. Donc, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de grande différence entre tous les styles d'annotation, si ce n'est la présentation de cette dernière. Nous, on va taper la vidéo. La Spotlight que j'utilise ici, c'est tout simplement une façon… On va mettre le texte en blanc. Voilà. Une façon de… Quand on passe notre souris sur l'annotation, il y a un texte qui s'affiche quelque part d'autre. Pour moi, il est ici, par exemple. Donc, sur la vidéo, quand je passerai mon curseur sur l'annotation, quand elle apparaîtra, pardon, eh bien, le petit texte, la vidéo, apparaîtra là-haut. Voilà. Après, je vous laisse découvrir par vous-même. Il n'y a pas vraiment de grande chose chez les annotations. Donc, voilà. Après, ici, il y a les titres bien marrants. Donc, une fois que vous avez fini vos petites modifications et que vous avez bien réglé vos annotations, vous cliquez sur enregistrer. Moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de… Enfin, je vais le faire. Je vais enregistrer et appliquer les modifications. Une fois que c'est fait et que vous avez le petit bouton bleu « Modifications appliquées », c'est fait. Vous pouvez retourner sur votre chaîne la rendre publique si ça ne l'était pas déjà. Et vous aurez les annotations qui sont déjà… qui sont à présent affichées. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, vous aura aidé et que vous aurez trouvé votre bonheur. Si c'est le cas, laissez un petit like ou alors un petit dislike si ce n'est pas le cas. Laissez un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à me dire. Et sur ce, je vous dis portez-vous très très bien.